bienvenue à tous pour cette série pour notre épisode 39 thème de la facilité nous sommes très fortis très très fortuné très chanceux d'avoir ce déjeudi qui est avec nous celle à un caractère très facile on avait essayé qu'elle soit présente avec nous en décembre mais il y avait quelque chose d'autre elle est donc elle a eu à cette époque là une grande opération et une opération du coeur et non maintenant elle est de retour alors je voudrais je voudrais l'introduire pour les participants qui sont nouveaux elle n'a pas besoin d'être beaucoup d'introduction mais j'ai quand même la parmi d'elle elle est une directeur européen des bras macro marie et est cela fait presque 65 ans qu'elle pratique dans raja yoga donc elle vient de new delhi n'est une des personnes qui a commencé à des à servir à l'ouest et elle sert vraiment entre les deux cultures le entre les deux côtés indiens et les côtés européens c'est elle est comme un pont entre les cultures et elle parle beaucoup de l'habité créative de l'esprit elle a elle a voyagé dans plus de 90 pays comme toujours avant que avant qu'il y ait deux je vais faire une petite introduction sous la forme d'un poème donc soudej didi est empli donc didi veut dire sereine et elle est empli de pureté et de sagesse dans sa compagnie il n'y a pas d'espace pour s'ennuyer elle met un exemple pour nous montrer comment semblir de des coutumes spirituelles brahmin donc dans sa compagnie nous nous imprégnons de vertu divine et nous pouvons nous épanouir donc alors didi va nous donner quelques des pardon donc elle va nous donner des conseils sur la façon d'être à l'aise alors qu'il ne reste pas de place pour que qui compte de qui compte la vie apparaît alors quand elle fait ça la vie apparaît alors comme une brise donc c'est comme un poème traduit et où la douleur et la misère ont tendance à arrêter chaque occasion dans la vie et de ses états saisir et et nous attendons avec impatience de t'entendre depuis cinq mois je voudrais que claudia que nous qui nous ont rejoint de banque vert de donc je veux en premier je veux nous donner notre coeur notre coeur était avec toi quand tu as fait cette opération et donc et aussi parce que c'est le printemps je voudrais te donner un bouquet de fleurs qui qui nous démontre tout notre amour nous sommes très très heureux que tu sois ici avec nous pour nous parler de la facilité donc je vais avoir plus de méthodes nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui merci pour l'introduction elle va parler pendant 45 minutes et ensuite elle souhaite que on envoie les questions directement à lui toutes les questions de façon à ce qu'on ça n'apparaît pas sur l'écran donc si on a des questions les envoyés à docteur manage merci merci pour une de cette introduction comme le topic et la facilité on y dit le mot c'est sarata une introduction facile c'est que nous tous frères et sœurs je voudrais je voudrais souhaiter la bienvenue de fond du coeur de frères de ce de sœurs et frères de l'étranger de baratte et de la façon de la même façon que vous m'avez offert un coeur rempli de qualité chaque mois on discute d'une qualité et chaque qualité a une un parfum le parfum d'une fleur et toutes les qualités sont comme aussi des fleurs qui font partie d'un bouquet donc merci pour m'offrir ce bouquet donc elle parle du coeur et du bouquet qu'elle a reçu comme bienvenue donc je voudrais aussi vous offrir un bouquet empli des du parfum des vertus parce que là le parfum se répand dans l'atmosphère donc je vous avez naturellement partagé le parfum de l'amour je vous remercie pour ça donc la facilité ou on peut dire la légèreté qu'est-ce que c'est exactement une chose que je sais que nous sommes en train d'apprendre c'est que nous apprenons le raja yoga facile et cela signifie que ce n'est pas difficile donc c'est facile à apprendre c'est facile à accepter c'est facile à comprendre et l'acceptance est une belle vertu parce qu'une personne qui a une nature facile et a une vie très simple a une façon de vivre qui est facile les pensées sont simples, sont pures elles ne sont pas compliquées ça peut être une vie busy donc elle joue avec les mots easy qui veut dire facile et busy qui est occupé mais intérieurement on est très léger il y a une clarté de l'esprit chaque situation dans chaque situation vous êtes présent mais vous n'êtes pas confus vous êtes actif productif vous n'êtes pas confus mais dès que vous pensez que c'est difficile alors il y a un blocage cela crée un blocage et dès que vous pensez à vous faire du souci alors l'intellect ne peut pas discerner entre ce qui est bien et mal donc lorsqu'on est facile donc on a cette facilité alors il y a la patience parce que lorsqu'il n'y a pas la patience donc quand on n'est pas facile il y a l'impatience et alors il y a le souci il y a la peur et ça devient difficile et même la chose la plus facile devient difficile mais ceux qui ont une nature facile une nature remplie de légèreté donc parce que être facile être dans sa nature ça veut dire être léger mais la lumière c'est c'est subtil et dès que la lumière apparaît alors donc l'obscurité disparaît on dit que la lumière ne combat jamais ne se bat jamais ou ne se bat jamais avec l'obscurité avec les problèmes donc une personne qui est facile de la même façon ne va pas se battre avec ce qui vient de l'extérieur les gens donc par exemple ne vont pas penser qu'il est tellement difficile de vivre avec cette personne non c'est tellement difficile de vivre dans cet environnement c'est tellement difficile de vivre dans le monde donc le fait d'avoir des pensées comme cela de créer ces pensées dans l'esprit donc on crée déjà des problèmes dans notre esprit avant de faire face aux problèmes donc il y a déjà une montagne devant nous quand on est de ce type de nature donc quand on se trouve devant une montagne on va penser ouh là là elle est tellement élevée c'est non seulement donc le sentiment c'est que non seulement la montagne est élevée mais on est aussi un peu lourd à la pensée de d'escalader la montagne donc il y a cette lourdeur et alors à ce moment-là l'esprit perd le courage mais par contre si j'aime escalader alors j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de problème je peux monter je peux escalader et je vais atteindre le sommet donc la chose la plus importante dans le fait d'avoir une nature facile c'est que on a un esprit qui est très relâché donc elle joue avec les mots à nouveau il faut qu'on soit facile mais qu'on ne soit pas paresseux parce qu'en anglais il y a le mot easy qui veut dire facile et lazy qui veut dire être paresseux donc c'est pourquoi on parle du radia yoga facile et donc cette forme de méditation nous permet de devenir conscient de la façon dont on peut résoudre un problème grâce à la positivité qui est un pouvoir et cela crée de la confiance en soi cela nous donne le courage de faire face au problème donc il y a ce mantra cette phrase pas de problème pas de problème donc à ce moment-là on est très léger donc on pense pas de problème donc il y a la lumière il y a la légèreté cela veut dire que c'est moi c'est dans notre main c'est vous qui qui contrôlez donc quand on veut s'envoler en fait c'est nous qui choisissons de nous envoler en lâchant les choses alors elle parle d'un ballon donc quand on a quand on joue avec un ballon alors on peut on a le fil la ficelle qui nous relie au ballon et on peut bouger et contrôler ce ballon et c'est facile donc quand on est facile on doit aussi en même temps être attentif il ne s'agit pas d'être paresseux et parce que si on devient paresseux alors cela devient un grand poids je deviens doublement léger lorsque je suis facile donc il y a la positivité il y a la légèreté la légèreté et la lumière le mot light en anglais donc ça signifie la lumière et ça signifie aussi une vision claire et la lumière a un pouvoir naturel qui enlève l'obscurité et transforme c'est une énergie en fait donc là dans le contexte du soi c'est une une qualité une énergie intérieure une énergie intérieure donc la lumière la légèreté intérieure ça crée ça aussi autour de nous mais on a besoin d'avoir une connexion pour avoir la lumière et c'est seulement alors si on a une connexion c'est seulement quand l'âme a la connexion quand on est connecté à la lumière suprême alors cette lumière de l'âme suprême est la lumière du soi alors on devient doublement léger c'est-à-dire léger luminé il y a une énergie intérieure qui permet de résoudre les problèmes et de transformer les situations la lumière la lumière et la légèreté comment est-ce que ça marche on a besoin d'être doublement léger parce qu'une fois qu'on a la connaissance la compréhension spirituelle on comprend la raison la raison des problèmes et quand on comprend qu'il y a un problème mais on pense tout de suite à la solution donc parfois on se concentre sur le problème sans comprendre sans être conscient qu'on doit le comprendre on doit de façon à pouvoir le résoudre quoi que ce soit que l'on veuille dans notre vie la légèreté la lumière cela signifie que je dois faire attention à faire en sorte que mon esprit soit soit et reste léger et donc je dois faire en sorte qu'il n'y ait pas de de perte de gâchis ça c'est très important que ce soit qu'il soit négatif donc la négativité ne nous aide pas nous connaissons la cause donc quand on comprend la cause mais si nous avons des pensées des pensées des pensées des pensées des pensées des pensées sur une situation alors tout devient difficile donc nous avons besoin d'être léger et cette lumière donc nous permet de lâcher prise de laisser tomber de lâcher prise par rapport à nos soucis parce que la légèreté cela signifie qu'il y a la joie et c'est la nature naturelle de l'âme parce que l'âme est une énergie qui est très puissante et qui est emplie de connaissances et qui est emplie de paix et emplie d'amour donc ça ce sont les qualités de l'âme et à chaque fois en anglais c'est le mot plus full qui veut dire emplie donc quand on est empli plus on est empli plus on est heureux donc la positivité signifie avoir un esprit et un intellect clair et un cœur pur et alors les choses deviennent faciles il y a des problèmes c'est pas qu'il n'y a pas de problème mais avec un cœur pur on le prend d'une façon légère en se disant ok je vais avoir de la patience j'ai un esprit paisible un intellect actif et bien entendu je suis consciente du problème et j'ai le courage et la confiance que je vais pouvoir faire en sorte que rien ne m'affecte rien n'est difficile donc je transforme les choses et elles deviennent faciles j'ai l'expérience de la vie de tous les jours mais si je commence à penser oh c'est très difficile comment est-ce que je peux faire cela je ne sais pas le faire et rien que le fait de penser je ne sais pas le faire cela rend la chose difficile donc lorsque je comprends alors je peux je peux résoudre la situation et ça c'est une pratique je ne permets pas à quelque chose quoi que ce soit qui soit négatif la peur les doutes de rester dans mon esprit donc mais s'il y a par exemple un un caillou dans mon coeur alors je me sens lourd donc ce qui nous rend lourd c'est quelque chose qui n'a pas d'existence c'est-à-dire on l'imagine on crée quelque chose de lourd à travers notre esprit c'est la négativité quand je dis qu'il est par exemple il est très difficile de gérer cette personne donc premièrement ça veut dire que je n'ai pas accepté que la personne est comme elle est je n'ai pas besoin d'avoir peur d'une personne afin de pouvoir gérer une personne je dois apprendre à maintenir ma légèreté de rester léger moi-même donc si une personne est très légère s'il y a de la légèreté il est facile d'approcher une autre personne donc quand une personne est légère il est facile de l'approcher mais quand une personne on sent qu'elle est un petit peu lourde un peu fermée alors ce n'est pas facile d'approcher la personne donc le training la pratique que nous devons avoir c'est d'être un observateur ça c'est la toute première pratique tout comme un mécanique une personne un mécanicien il apprend à devenir un mécanicien donc comment un mécanicien devient un expert et résout un problème la première chose c'est qu'on a besoin d'avoir l'esprit d'apprentissage on a envie d'apprendre je veux apprendre je veux faire ce travail je ne veux pas être sous pression mais je suis conscient que je veux apprendre et recevoir une éducation nous apprenons donc nous ensuite nous comprenons et troisièmement nous mettons en pratique et le résultat c'est la perfection c'est pourquoi il y a l'expression le slogan la pratique rend un homme parfait donc le fait de mettre en pratique rend un homme parfait donc l'âme est légère elle n'a pas de poids elle-même c'est une énergie très très belle qui n'a pas de poids et cette conscience savoir que ma nature naturelle c'est que je suis une âme pure une énergie pure donc je suis la lumière et le résultat le fruit de cette conscience c'est qu'il est facile pour moi de gérer les choses donc ce qui me rend lourd c'est quand j'oublie qui je suis ce que je suis comment est-ce que je peux faire donc mon esprit et mon intellect les deux travaillent ensemble et il peut y avoir quand ils travaillent ensemble il peut y avoir une légèreté un bonheur naturel et je me conduis dans cette conscience d'être une âme qu'est-ce qui me rend lourd qu'est-ce qui me rend lourd c'est pas l'autre personne en réalité c'est la personnalité de l'autre personne et quand je vois la nature de l'autre personne par exemple cette personne est difficile me rejette cette personne est jalouse peut-être qu'une personne m'a dit quelque chose d'incorrect donc donc et ce qui se passe c'est que je m'emplis moi-même de de saleté intérieurement d'autres choses qui sont inutiles et c'est ce qui amène une pierre dans mon cœur un poids donc et il y a cette expression en anglais c'est un jeu de mots ouest et best donc ce qui est ouest ce qui est gâché ne vous permet pas de devenir le meilleur il y a la tension la souffrance donc si je porte le poids de tout cela en moi alors je deviens lourd et vous aurez vu par exemple les poubelles on les vide le matin donc on doit jeter tout ce qui est inutile donc ce qui est bon on le mange par exemple dans la cuisine mais tout le reste ça va dans la poubelle et donc le matin la poubelle est vide et tant qu'on arrive le soir on va voir la poubelle est emplie et donc c'est un peu la même chose je dois rester léger et c'est très important que je ne collectionne pas des choses inutiles les poubelles intérieures que mon coeur reste pur que mon coeur reste propre coeur reste propre donc c'est comme un temple intérieur dans un temple il y a toujours la propreté il y a un bon parfum il y a de la divinité et donc je peux me poser la question qu'est-ce que je garde à l'intérieur de moi donc quand je reconnais ce qui se passe en moi mon intellect peut être puissant et choisir la lumière c'est le pouvoir et la connaissance c'est la lumière l'ignorance c'est quelque chose d'inutile c'est de la saleté alors elle light elle utilise des initiales donc le premier c'est lâcher prise i c'est ignite donc c'est allume illumine si on veut garder et les vertus divines viennent automatiquement donc on n'aime pas la saleté parce que la saleté nous rend malades et quelle est la raison de la lourdeur ça vient du fait que j'oublie que je suis une âme que je suis la lumière quand je commence à m'identifier à ce corps alors je me sens lourd donc l'élément de la terre qui compose le corps donc quand vous êtes conscient du corps vous êtes attiré par la terre mais quand on est conscient de l'âme quand il y a cette réalisation que je suis l'âme la lumière alors à ce moment-là je perçois les choses différemment et donc si je change de la conscience du corps à la conscience d'être l'âme la lumière alors ce qui est lourd devient léger donc le mot en Indie c'est un alta qui est traduit par facilité ça signifie aussi pureté simplicité donc l'intellect devient observateur de la situation et lorsqu'on est observateur de la situation on n'absorbe pas la situation mon intellect doit décider parfois quand les gens pensent je ne peux pas faire face à ça c'est tellement difficile donc ça veut dire qu'ils ont oublié cette connexion entre l'âme l'énergie pure ce que l'on est et l'âme suprême donc la facilité une nature facile un cœur pur un intellect propre une personnalité élevée lorsque tout cela vient en harmonie et une des actions élevées aussi alors cela fait disparaître l'ignorance mais dès que je me vois comme un corps je suis un être humain donc j'oublie automatiquement que je suis complet dans le sens que je quand je suis conscient que je suis la lumière dans ce corps humain alors je retrouve mon état d'être complet donc en fait je suis l'être je suis l'être qui fait à travers le corps donc je je suis la lumière donc par exemple on dit quand quelqu'un quitte le corps quand quelqu'un meurt quitte le corps on dit que la lumière est partie on dit que la vie est partie et alors si la lumière est partie donc la lumière alors elle joue avec les mots puisque light ça veut dire lumière et légèreté alors quand l'âme est dans le corps la light est dans le corps la lumière dans le corps il y a aussi la légèreté donc mais quand l'âme l'âme quitte le corps cette lumière qui en anglais light peut dire donc à nouveau je répète lumière et légèreté alors cette lumière disparaît le corps devient lourd quand l'âme quitte un corps alors le corps physique devient très lourd parce qu'en fait c'est l'âme la lumière qui est dans le corps qui fait bouger le corps de façon comme si le corps n'avait pas de poids donc quand je deviens conscient de l'âme c'est comme si j'allumais un bouton j'allumais la lumière mais par exemple si j'oublie d'allumer le bouton si j'oublie d'allumer alors à ce moment-là je vais être dans l'obscurité c'est le bouton de la conscience donc c'est pour ça qu'il est très important de reconnaître notre propre spiritualité et notre propre réalité et cette lorsque il y a juste le corps alors le corps c'est comme de la poussière donc le corps va disparaître en fait ce qui nous rend lourd ce sont aussi les émotions comme la peur donc ça veut dire qu'une fois de plus j'ai oublié d'allumer la lumière donc où suis-je assis dans ce corps de quoi consiste cette lumière une lumière qui pense donc la lumière de l'âme donc je deviens ce que je pense donc si je pense difficulté 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 je vais devenir lourd lorsque je vois je me perçois comme étant juste un corps je perçois l'autre comme étant un corps alors il y a la lourdeur et en fait ce qui est lourd ça m'amène vers plus d'aspect physique il est très important de comprendre la vérité donc cet aspect le mot la vérité c'est que je suis une âme éternelle c'est le premier pas le premier pas c'est que dans cette conscience d'être une âme éternelle alors j'ai un esprit propre et cela donne du courage de la confiance et du pouvoir donc oui donc il ne s'agit pas de savoir mais il s'agit d'avoir cette pratique de cette conscience et plus on expérience cette conscience et plus c'est facile expliquez-je besoin d'expérimenter j'ai besoin de faire l'expérience que je suis une âme faire l'expérience que je suis un être pur une lumière pure une lumière vivante et moi l'âme je suis celle qui donc l'âme quand elle est connectée à l'âme suprême donc je peux résoudre les problèmes lorsque je suis connectée donc je suis connectée au générateur alors à ce moment-là c'est très facile tout devient léger ma connexion est avec la lumière je suis connectée à l'âme suprême et c'est ce que l'on appelle le raja yoga facile la connexion facile la connexion royale la connexion avec le suprême pardon il s'agit d'une énergie cette relation qui nous rend positif et puissant donc personnalité élevée un esprit pur et propre un cœur pur et un intellect clair merci Didi merci Didi lourd le corps devient très lourd tu essayes de faire rythmer donc tu parles de réalité et spiritualité et la lumière c'est là je vais lâcher prise donc Lilia je voudrais que tu expliques cette phrase en anglais on dit que fais ce qui est facile et ta vie devient difficile est-ce que tu es d'accord avec ça donc fais ce qui est facile et ta vie devient difficile fais ce qui est difficile et ta vie devient facile donc elle lui demande est-ce que tu es d'accord avec ça donc donc fais ce qui est facile et ta vie devient difficile mais si tu fais ce qui est difficile ta vie devient facile est-ce que tu es d'accord avec cette est-ce que tu veux expliquer ok « what is in your life » say it again « what is in your life » yeah so I'll just repeat it sorry it says that when you do easy things your life becomes hard and if you do hard things Donc, une autre façon de le dire, c'est quand tu dis des choses faciles, la vie devient difficile. Donc, elle explique, oui, si on fait les choses difficiles, la vie devient facile. C'est parce que quand on fait l'effort de la pratique, en fait. Mais si on fait les choses faciles, c'est-à-dire qu'on évite de faire l'effort. Donc, quand on se concentre sur le problème avec la bonne compréhension, alors la bonne compréhension de soi, quand je ne comprends pas quelque chose, alors il est difficile de trouver la solution. Donc, la première chose, C'est difficile uniquement parce que je n'ai pas clairement reconnu qui je suis. Donc, la lumière vivante, la lumière de l'âme est légère et sans poids. Donc, elle est paisible. Donc, ce que tu as dit, ça semble un petit peu comme de la philosophie. Mais en fait, c'est... La connaissance, c'est... La lumière, Si je n'ai pas de la pratique de la conscience, donc d'être l'âme, alors je deviens lourd. Je suis une âme pure et paisible. Qu'est-ce que la pratique? Ça veut dire continuer, continuer à nettoyer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... En général, les gens continuent... S'alourdissent de choses qui ne leur appartiennent pas, donc s'alourdissent intérieurement dans leur esprit. Il ne s'agit pas de... Donc, il ne s'agit pas d'être... Donc, il y a une connexion. On ne peut pas juste être léger comme ça. D'abord, on a besoin de la connaissance. La connaissance nous permet de comprendre, de pratiquer. Ensuite, on devient léger. On devient facile. On a une nature facile. Mais si quelqu'un dit... Donc, mais si quelqu'un ne fait pas l'effort de se concentrer sur les vertus, alors, bien sûr, ce sera difficile. On fait le choix facile de ne pas se... de ne pas faire l'effort de se concentrer sur les vertus. Donc, on a besoin de courage, de confiance. On a besoin d'expérience. Donc, vous m'avez offert un bouquet de fleurs. Et c'est comme un bouquet, c'est la même chose. Une autre image que j'ai dans mon esprit. Donc, toutes les qualités sont profondément connectées, connectées les uns aux autres. Donc, c'est comme un chapelet, en fait. Chaque qualité est individuelle. Elle est séparée d'une autre. Mais elles sont connectées comme sur un fil, comme dans un chapelet. Donc, ce qui les relie, c'est le fil qui remit une perle à l'autre. Donc, de la même façon, une vertu est connectée avec une autre vertu. Vous avez eu beaucoup, beaucoup de sessions sur différentes valeurs et sur ces vertus. Et vous avez appris depuis le début. Donc, ce programme-là est spécialement sur les valeurs, les vertus. Et elles sont toutes connectées. Chaque qualité devrait devenir une vertu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une qualité. On parle d'un aspect de compétition dans la qualité. De bonne qualité, mauvaise qualité, meilleure qualité. Donc, les qualités justes en elles-mêmes ne sont pas divines. Et donc, quand on est conscient de l'âme, il y a la légèreté. Donc, les qualités, en fait, quand on est conscient du corps et qu'on utilise les qualités, il y a un aspect de compétition. Mais on doit les rendre divines. Donc, quand on a des qualités qui ne sont pas divines, alors à ce moment-là, on peut tourner en un mendiant parce que, par exemple, on fait un bon travail, on est loué. Mais ce qui se passe, c'est que la fois suivante, si quelqu'un ne me loue pas, je deviens un peu comme un mendiant. Je suis en train d'attendre la louange. Si on a juste une qualité sans qu'il y ait de la divinité, on a un désir. Donc, il y a un désir subtil de reconnaissance. Donc, la qualité, quand on l'expérience, tout en étant conscient de la matière du corps, alors il y a une limitation. Mais quand la qualité devient une vertu, alors cela devient divin. Et cela devient ma nature. Donc, quand la qualité est divine, la divinité devient la nature du soi. Donc, elle parle de... Donc, en Indie, ils disent nature facile. Donc, la nature, la nature, la campagne, enfin la nature. Donc, non, pardon, c'est moi qui ai mal interprété. La nature fonctionne. Donc, quand il y a la facilité, je fonctionne de la même façon. Je ne varie pas, en fait. Je suis... Quand il y a la nature de la facilité, on est égale dans notre attitude. C'est Assa M. Ndela. J'ai repéré en nous. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques questions qui sont dans la chatbox. comment garder la facilité, rester facile lorsque les gens... Un enfant difficile, un époux difficile, une belle-mère. Donc, comment rester léger dans ces conditions ? Rien que le fait de dire un enfant difficile, C'est important d'avoir la pensée. J'aime mon enfant. Donc, lorsque je commence à les compter avec moi-même, il devrait penser comme moi. Je ne le dis pas, mais c'est subtil. Je veux qu'il soit comme moi. Et je dis, pourquoi ne se comprends pas ? Je t'ai expliqué de nombreuses fois. Je crée la difficulté dans mon esprit. je dois utiliser l'amour et la patience. La première chose, c'est que je dois accepter que cet enfant a ce type de personnalité. Je dois gérer sa personnalité avec amour, pas avec projection. bien sûr, c'est difficile, mais c'est important que j'utilise l'amour pour gérer cette situation. c'est parce qu'on voit un défaut. Et donc, quand il y a un défaut, alors on n'est pas capable de faire fonctionner une chose de façon pratique. donc là, difficulté et défaut sont points en commun. Donc, on pense, oui, tu fais ça, je n'aime pas que tu fasses ça. Et c'est mon attitude, mon attitude, dans mon attitude, je rejette. Donc, ce que je dois faire en tout premier, c'est accepter. Tout comme un mécanicien, quand il a une machine qui est défectueuse, il doit accepter qu'elle est défectueuse et travailler dessus pour qu'elle fonctionne. Donc, de la même façon, nous devons changer notre attitude face à une personne difficile. Et le changement d'attitude vient du fait d'avoir de l'amour, donc, si je n'ai pas d'amour, au moins, je ne peux pas avoir de la meilleure record. Pourquoi est-ce que je deviens impatient? quand j'étais enfant, je regardais la façon dont mes parents me traitaient et je me disais quand j'aurai des enfants, je ne traiterai pas de cette façon-là. Donc, c'est important de ne pas penser je suis le boss dans le sens l'autorité et l'autre est l'enfant, mais c'est vraiment que j'ai besoin d'avoir la patience, une attitude pure et réellement vouloir aider l'enfant et sans discrimination. Lorsque je... Donc, sans avoir d'attente, parce que quand je pense mon enfant, il y a beaucoup d'attente pour lui. Donc, je me dis, comment est-ce qu'il se comporte? comment? Parfois... Parfois... Excusez-moi, parce que je ne comprends pas très bien. Je crois qu'il est en train de lui donner une gifle. C'est cette conscience que quelqu'un m'appartient qui fait que j'ai le sentiment que j'ai un droit de cette façon, en fait. Donc, c'est important de ne pas avoir des relations corporelles de cette façon, de considérer que l'enfant est mon enfant et d'avoir cette conscience que je suis l'âme et que je connecte avec l'âme. Quelles sont mes qualités? Donc, c'est important de se dire que oui, non, pas seulement que je suis léger et moi, en tant qu'âme, mais quelles sont mes qualités? Donc, c'est important d'avoir la conscience que je suis une âme, mais cet enfant est aussi une âme. Et alors, donc, alors, le désir que l'on a pour l'autre est pur. On n'a pas d'attente. qu'on comprend que l'enfant a telle ou telle nature. Donc, c'est vraiment le pouvoir de l'amour. où on a envie que notre enfant devienne bon. Donc, ceci, ce sont les vertus qui n'ont pas de discrimination. Donc, on ne dit pas où je donne ou je ne donne pas. c'est comme les fleurs, elles ne disent pas je donne à cette personne ou je ne donne pas à cette personne le parfum. Donc, quand on est vraiment dans la conscience d'avoir des vertus, on les partage avec tout le monde. Il s'agisse de l'enfant dont on prend soin ou des gens qui sont autour de nous. Par exemple, si on prend le soleil, c'est une... Donc, il semble peut-être très chaud. Je ferme le... Donc, je ferme le... le rideau, mais le soleil ne va pas se mettre en colère. Il n'est pas contrarié. Donc, continue à donner quel que soit le comportement en fait que j'ai à son égard. Donc, c'est une question d'avoir la nature d'être aimant. Donc, être une âme et voir l'âme et en conscience d'âme et se connecter à l'âme suprême. donc, cela prend du temps. J'ai besoin d'avoir la patience. J'ai besoin de créer plus de confiance, plus de proximité avec l'enfant. de prendre l'aide des vertus. on met fin au feu grâce à l'énergie opposée qui est l'eau. On souhaite par rapport à nos enfants. On souhaite qu'ils s'élèvent. Donc, on met fin à un feu en mettant de l'eau. mais l'eau devient très chaude et elle me brûle. la nature de l'eau était d'être cool mais elle est devenue chaude. Donc, je mets l'eau par exemple dans une casserole et donc, en fait, la comparaison qu'elle fait, c'est que la conscience de moi, de je, de mon, ça crée cette énergie. Je suis le chef, c'est mon devoir. Toute cette conscience c'est comme une espèce de feu et on doit apprendre à répondre à une situation. Je ne dois pas voir les faiblesses. Je dois apprendre l'habitat et la capacité à répondre sans voir les faiblesses. Un médecin aide ses patients. mécanicien. Donc, quand on a la spécialité, une spécialité particulière, on trouve facile de faire cette chose. Par exemple, un pilote, il peut voler facilement, un mécanicien, il peut facilement préparer. je voudrais juste prendre cette dernière question. si je deviens trop facile avec mes juniors, ceux qui sont plus jeunes que moi, alors ils prennent avantage à mon travail. les gens prennent l'avantage, comme on dit, parce que je n'ai pas compris la balance, l'équilibre. donc je dois comprendre la nature de l'autre personne. Donc, il faut savoir quand est-ce que je dois venir léger ou je dois être fort, je dois garder ma dignité, mais je ne dois pas avoir peur de dire non. je ne peux pas faire cette chose, je ne peux pas faire cette chose. Donc, c'est très important de mettre une limite. Est-ce que mon discernement est juste, en fait, c'est ça que je dois me demander? Peut-être que j'ai le sentiment qu'ils prennent un bénéfice avantage de la situation. je dois faire attention si c'est le cas, mais je ne dois pas faire émerger de la négativité non plus. donc, je maintiens mon respect du soir. Je garde les vertus, je garde des bonnes relations, mais c'est une question de connaissance, de compréhension, comment se comporter. si je suis un, donc, si je suis un, par exemple, ils continuent à avoir un comportement où ils étaient quand je dis rien, quand je suis facile, ils ne disent se comporter de telle façon peut-être qu'ils prennent l'avantage de ma facilité. Mais donc, ce que je dois faire, c'est me comporter de telle façon que je suis consciente et que j'observe, je suis sur un niveau de, je suis dans un niveau d'observateur détaché et je trouve une solution dont on doit avoir un équilibre en tout. Et c'est important que je ne comprenais pas ma dignité et mon, donc, tu nous as donné plein d'aspects. Docteur Achoukmeta devait se joindre avec nous. Aujourd'hui, il a reçoit un, donc, c'est notre soeur à Nouvelle qui va faire un, qui va nous remercier, te remercier. Merci Didi de notre part à tous. Merci beaucoup. Tu as partagé avec ton cœur aimant comment être facile et tu nous as rappelé. Je suis sûre qu'on va le révéler, réviser. j'ai aimé la comparaison que tu as faite. On doit avoir l'intellect pour reconnaître que c'est une poubelle, de la même façon qu'on jette les poubelles. J'ai aussi aimé la façon dont tu as parlé, la différence entre qualités, et les vertus. donc, il y a une expression en anglais qui dit matter, let the matter be outside, c'est là le sujet qu'il reste à l'extérieur mais qu'il n'y ait pas de problème dans la tête. Merci, c'était un honneur d'avoir ta présence. Donc, on espère te recevoir bientôt à Vancouver. Merci beaucoup. Before we go to meditation, we'll do it. On va faire la méditation? Tu vas, tu vas partager avec nous une méditation? Je voudrais juste vous dire avant le programme à venir. Thank you. as we always do after one week, we'll have la semaine prochaine, on aura l'atelier sur cette même qualité. We'll have our experiential exercise for one hour. We'll have our experiential exercise our experiential exercise for one hour. And then, il y aura notre sœur Elisabeth qui nous amènera aussi dans une méditation pour ce samedi. 7.30 p.m. that's 7 a.m. west coast. Please note. And our next session on values for life series et après, ce sera l'épisode 40. So it's very special and the value is also special. It's unity. donc là, c'est l'équipe et on aura notre sœur de l'âme. Please join us then. It's happening on Saturday, 28th May, evening 8 p.m. same time, after two weeks. le 28 mai. C'est dans deux semaines. So you can have more information about all our programs on our websites. That's vihasa.in and vancouver. brahmakumaris.ca. And some people were asking in the chat where can we see the videos? Yes, you can find all these videos in all languages on... Vous pouvez trouver toutes les vidéos sur ces sites-là dans les différentes langues. Merci à tous. et donc maintenant on va finir par la méditation. On va conduire une méditation. On va conduire une musique. Oui. Tout le monde crée cette pensée positive en eux sur leur pensée originelle, sur leur être originel. Donc on dit cette personne a une nature facile. « Je dois être libre de toutes les influences. » « Just think and feel it. » Pensez et sentez. « Je suis une âme qui est pure et paisible et paisible et dont la nature le caractère est facile. Je suis une âme pure, paisible dont la nature est facile. et plus je le perçois, plus je le pense, plus je le sens. Je suis cette énergie pure, paisible. si je peux sentir d'autres, pourquoi je ne peux sentir ma nature ? Ma vraie nature. Je le sens. de la même façon que je perçois la présence des autres, je dois aussi pouvoir percevoir ma propre présence, sentir qui je suis. Je suis cet être pur, paisible et continuer à amener ces pensées dans votre esprit et à ressentir que vous êtes cet être pur et paisible. dans votre esprit dans votre esprit et dans votre esprit pour vous Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !